Yohoi Dimansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour un bilan lecture Et on va parler du tome 2 du manga Paula Beer in Love Donc si la suite t'intéresse, continue Je te mets bien entendu en i et en barre d'info le lien de l'épisode 1 où je t'ai parlé du tome 1 Et aujourd'hui donc je vais te parler du tome 2 et je vais te dire plus d'informations Comment on continue la série, est-ce que je la continue ou pas Pour ce qui est de toutes les informations standards, le fait que l'âge, etc Je t'invite à aller voir la première vidéo car tout simplement là on est vraiment sur la suite Et puis sur une explication de ce volume Pour ce qui est de la couverture, je l'ai trouvée trop mignonne et je la trouve plutôt sympa Pour ce qui est de l'arrière, j'adore les illustrations comme ça qui sont faites justement par rapport au titre à l'arrière Quand on enlève la jaquette, on a toujours une petite BD Il me semble que c'était pareil pour le tome 1 Voilà Et donc quand on ouvre le manga, on a à chaque fois une page en couleur de la série Et je ne sais pas pourquoi je dis BD parce qu'en fait ce n'est pas une BD Mais bon Et on a l'illustration qu'on peut admirer et ça je trouve ça plutôt agréable Et après on a juste la page de Sommer qui est donc dans les tombes jaunes comme la couverture Pour ce qui est du manga, je vous rappelle les bases On suit les aventures d'un ours et d'un phoque Le phoque est donc la proie de l'ours Et l'ours est le mangeur en fait de phoque Sauf que là on suit un ours qui est tombé amoureux d'un phoque Par sa blancheur, par sa rondeur, etc Donc dans le premier volume, on suivait vraiment leurs rencontres, les premiers jours ensemble, etc La façon de voir les choses, le fait que le phoque a peur à chaque fois qu'il dit quelque chose Le fait qu'il a peur à chaque fois de se faire bouffer de quelque soit la situation et autres Pour ce qui est du tome 2, c'est exactement la même chose Sans qu'on continue bien entendu l'aventure On a au niveau du scénario, on a deux ou trois histoires différentes On a d'abord un petit ourson qui s'est perdu Et donc ils vont l'aider à retrouver justement sa famille Et après on a, je suis en train de chercher justement On a l'apprentissage de la natation Parce qu'en fait il faut savoir que notre petit phoque ne sait pas nager Donc finalement le nounours va lui proposer de lui apprendre à nager Ce qui est plutôt sympa et plutôt mignon Donc en ce qui concerne le manga, qu'est-ce que j'en pense ? Est-ce que je continue ou pas la série ? Il faut savoir que déjà le premier tome Je trouvais ça un peu lourd ce côté d'avoir tout en peur Même si c'est normal Mais là au bout du deuxième tome On a l'impression quand même que ça fait peut-être deux, trois semaines qu'ils sont ensemble Je pense que le phoque devrait avoir compris que le lourd c'est amoureux de lui Et arrêter d'avoir tout en peur comme ça Donc c'est ce qui est dommage Ce que j'aime, c'est qu'on nous montre toujours un petit peu De façon très cachée Mais nous parler de l'homosexualité Et le fait que justement on puisse être différent Donc ça, ça me fait penser au fait d'être noir, d'être blanc, d'être jaune, tout ça Enfin c'est dit de façon vulgaire pour t'expliquer Mais je trouve ça justement sympa Que ce ne soit pas le même genre Ou peut-être même la même religion Je trouve ça plutôt sympa justement Cette façon dont c'est abordé Et en ce qui concerne le manga, j'aime bien Mais après je suis beaucoup trop vieux pour lire ça Donc là je suis contente, j'ai quand même lu la suite Je voulais savoir quand même ce que ça valait Maintenant je vois que ça va tout le temps être sur le même champ d'aventure, etc Même si là c'était intéressant Parce qu'on n'avait pas plein de petites histoires Ou plein de petits thèmes différents Mais on avait le sautage de l'oursonne Puis l'apprentissage de la natation Je ne te dis pas tout, s'il y avait autre chose ou quoi Parce que justement je te laisse découvrir Mais j'ai eu ma dose pour Pour Labyrinth Love Je sais ce que ça vaut Je sais de quoi ça parle Et c'est le plus important déjà pour moi Au niveau, en tant que youtubeur, en tant que tout J'aime bien savoir quand même avoir lu au moins un ou deux tomes comme ça d'un manga Pour savoir vraiment de quoi ça parle Et comment c'est fait Et pas m'être contentée d'un simple résumé Parce que des fois un résumé ne vous dit pas tout Ou pensez que ça va partir dans un sens et ça part dans un autre Ça je l'ai expliqué dans mon avis à Instagram d'ailleurs Pour le manga Frères Alloués Mais voilà donc en gros j'ai sûr kiffé cette série J'adore l'idée, j'adore le concept Je le conseille donc aux plus jeunes Ça il n'y a pas de soucis Là je pense qu'il sera parfait au niveau de ce manga Mais moi je suis bien trop vieux pour lire ce genre de manga Même si c'est pas très grave Je suis contente en tant que grand frère justement Et tout ça pour vous, pour mes abonnés En tant que tonton de coeur etc Au moins je sais vers quoi je peux guider les gens Même quand je vais en boutique Je sais si je peux ou pas leur conseiller ce titre ou non Mais au moins je suis très content de l'avoir lu Je ne regrette absolument pas Et donc bien entendu tu t'en doutes Je vais les remettre à vendre Ça c'est sûr Mais voilà il n'y a aucun souci là-dessus Je suis très content de l'avoir lu Et j'ai vraiment apprécié l'idée Je suis contente qu'on ait un titre comme ça Parce que mine de rien ça change un petit peu S'il y a des messages dedans Il y a des explications On apprend aussi un petit peu La façon de voir les choses Des animaux en question Leur façon de vivre Et autre Donc j'ai trouvé ça aussi très fascinant Et voilà je n'ai pas grand chose de plus à te dire Je suis désolée ça fait 6 minutes Que je tourne un petit peu en rond Mais voilà Un manga au top A conseiller aux plus jeunes A ceux qui sont visés au niveau de l'âge Et voilà D'ailleurs je sais que Dragmar aussi en avait parlé Mais pareil lui aussi Lui il a abandonné au tome 1 Moi j'ai voulu voir quand même le tome 2 Ce que ça valait Et je mettrai sa vidéo en i en barre Cette vidéo est donc à présent terminée J'espère quand même qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir Je t'invite donc à aller voir les deux précédentes vidéos Codomon que j'ai pu présenter sur la chaîne Je te mets ma tête de panda pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait N'oublie pas que le 17 de chaque mois J'essaie de te présenter un manga pour les plus jeunes Donc vraiment en visant le thème Codomo de base Et je te mets mes réseaux sociaux à côté de moi Et mon compte Vinted Si le coeur t'en dit justement D'aller voir les ventes que j'ai actuellement de disponibles Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure N'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive Bye bye